salut à toi Yamaha Tracer Freeruner c'est Nabil on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un nouveau mouvement qui s'appelle le Hulk on l'appelle le Hulk je sais pas comment vous vous l'appelez on va le travailler tout de suite c'est parti ok alors le Hulk c'est un peu un dérivé du demi tour donc la position de ton bras ça va être la même sauf qu'on va se servir que d'un bras au contraire de deux bras pour le demi tour et dans le mouvement je vais devoir envoyer ma jambe intérieure donc là plus près donc si j'ai ma main droite devant je vais envoyer la jambe droite pour faire une horloge autour de moi et ratterrir à ma place alors on va y aller par étapes envoyer tout doucement donc ta main est positionnée tu la verrouille tu pars t'envoie la jambe tout doucement et tu fais le tour alors pendant que je fais le tour tu vois bien la main ne bouge pas très important là t'as qu'une main c'est ta sécurité elle ne bouge pas deuxième étape il va falloir que tu ailles chercher du regard le sol comme pas mal de mouvements donc dès que tu vas envoyer ta jambe tu vas directement chercher ton point d'atterrissage j'envoie je viens chercher mon point d'atterrissage troisième étape est l'une des plus importantes à l'inverse du demi tour où il faut se pencher vers l'avant va falloir se pencher vers l'arrière donc il va falloir que tu cambres un peu le dos pas trop un peu comme un lune donc dès que tu vas envoyer ta jambe tu vas cambrer un peu le dos et chercher à regarder le sol directement donc l'étape une deux trois en même temps alors pour le coup de pied comme tu peux le voir ma jambe je l'envoie je kick et elle kick jusqu'au bout jusqu'à venir atterrir donc tant que j'ai pas atterri ma jambe ne bouge pas si tu veux tourner plus vite tu peux en groupant les jambes vers toi comme un peu un salto arrière alors plus tu vas grouper plus ta vitesse de rotation sera rapide donc si tu as peur d'envoyer la jambe envoie la vers toi et groupe directement donc là j'atterris pieds joints alors pour faciliter le mouvement je te propose d'imaginer un mur était tes jambes ne doivent pas dépasser ce mur donc il faut que tu passes au dessus d'accord et pas sur le côté donc dès que je vais envoyer mon pied je vais chercher la hauteur et pas la longueur si j'envoie ma jambe là-bas j'aurai du mal à faire ma rotation si je l'envoie vers le haut ça sera beaucoup mieux et l'étape clé sera de tourner vraiment autour de ton bras d'accord il va falloir tu cherches le plus petit mouvement possible et pas faire une grande amplitude c'est pour ça qu'il faut absolument que tu regardes derrière son bras sur ton départ une fois que je maîtrise ce mouvement tu peux l'enchaîner avec d'autres variantes que tu connais déjà ou que tu connais grâce à nos tutos je vais te faire une démonstration avec d'autres mouvements combinés si ce tuto t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à liker laisser ton avis en commentaire merci à tous vous êtes plus de 400 sur la chaîne maintenant ça avance très vite en attendant entraîne toi bien fais attention à toi on se retrouve la semaine prochaine sur la chaîne can you move pour un nouveau tuto 1 1 1 1